Et si on parlait de la voix au cinéma, dans Bleu Up. Car en effet, depuis le premier film sonore officiel en 1927, Le chanteur de jazz, on a pu entendre au cinéma moult voix singulières. Des voix féminines, comme celle de Delphine Serig dans Les Lèvres Rouges. J'entre la première. Occupe-toi des bagages, Ilona. Ou des voix masculines, comme celle de Samy Frey dans Mortelle Randonnée. C'est très difficile de faire dire à des comédiens, être ou ne pas être. Des voix intérieures avec Jeanne Moreau dans Ascenseur pour l'échafaud. Julien, je t'aurais cherché partout. Ou des voix extérieures avec Prében Rae dans Hordette. Vida, il clore. Des voix graves avec Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur. Ou des voix aiguës avec David Benent dans Le Tambour. Des voix audibles avec Elizabeth Taylor dans Soudain l'été dernier. Ou des voix moins audibles avec Jacques Tati dans Les Vacances de M. Hulot. Des voix rapides dans Social Network. Ou des voix moins rapides dans Hiroshima mon amour. Des voix criées dans Network. Ou des voix murmurées dans Deux ou Trois Choses que je sais d'elle. Des voix sans affect dans L'Argent. Ou des voix avec affect dans La Maman et la Putain. Bref, des voix au cinéma, évidemment partout. En langue portugaise dans Tabou. En langue italienne dans Ténèbres. En langue indienne dans The Lunchbox. En langue japonaise dans Le Petit Garçon. En langue iranienne dans Une Séparation. Ou en langue russe, en tous les cas au début, dans La Poursuite d'Octobre Rouge. Avant de passer le temps d'un double mouvement à la langue anglaise. Bref, des voix singulières au cinéma, en veux-tu en voilà ? De quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, la voix au cinéma est souvent off et permet de raconter une histoire. Cette voix off peut être objective, décrivant l'action avec une certaine neutralité, comme dans Le Bar et Lyndon de Stanley Kubrick. Ou cette voix off peut être subjective, à la première personne, comme dans Le Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. À part ça, la voix off peut être poétique, comme dans certains films de Terrence Malick. Ici, La Ligne Rouge. Ou cette voix off peut être, comme dans Le Manhattan de Woody Allen, celle d'un écrivain en train de raconter son histoire, hésitant encore sur le ton à donner. Enfin, cette voix off peut aussi tout simplement être celle d'un mort, comme, célèbre exemple, au début de Sunset Boulevard, de Billy Wilder. Mais à part ça, eh bien, les voix au cinéma sont souvent intérieures, comme dans Johnny s'en va tant guère, où toutes les scènes à l'hôpital sont accompagnées par les pensées du personnage meurtri. Sinon, dans l'anxiogène La Maison du Diable, la voix intérieure, celle de Julie Harris, est là aussi omniprésente, appuyant l'analogie maison hantée, personnage hanté. Un exemple qui nous fait penser qu'on ne compte plus les personnages habités, presque harcelés, par une voix intérieure au cinéma, comme Michael Keaton, comédien en crise dans Birdman. Ou encore Harold Crick, personnage perturbé par une écrivain qui commente tous ses faits et gestes dans l'incroyable destin d'Harold Crick. Sinon, il y a Daniel Auteuil, dans La Personne aux deux personnes, soudain habité, suite à un accident de la route, par la voix d'Alain Chabat. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Je vois un type à lunettes avec une tête bizarre qui me regarde droit dans les yeux. Non, mais c'est moi, c'est un miroir. Enfin, parmi les personnages qui entendent des voix, difficile de ne pas évoquer Jeanne d'Arc, qui entend des voix peu discrètes, en tous les cas dans le Jeanne d'Arc de Luc Besson. Et difficile d'omettre aussi les anges des Allus Désir, veillant sur Berlin et écoutant les pensées intérieures de ses habitants. Enfin, ni tout à fait pensées intérieures, ni tout à fait dialogues, mais quelque chose entre les deux, cet étonnant échange muet, ou presque, entre Dirk Bogard et Delphine Seyrig dans Le Accident de Joseph Lozet. Mais à part ça, eh bien, on ne compte plus au cinéma les personnages qui écoutent des voix enregistrées sur cassette pour le petit Hunter dans Paris, Texas, ou sur une mini-bande magnétique dans Clout, ou sur une plus grande bande magnétique dans Portrait d'une enfant déchue, des enregistrements qui sont le plus souvent écoutés et analysés par Gene Hackman, bien sûr, dans Conversations Secrètes, et des bandes magnétiques écoutés sous la neige par un John Travolta atteint d'un blowhard. Mais encore. Eh bien, souvent, la voix est un vecteur de peur. Déjà, les fantômes sont parfois dotés d'étranges voix, comme dans le charme discret de la bourgeoisie de Louise Bunuel. Maintenant, écoute-moi. N'aie pas peur. Celui qui se dit ton père a l'habitude de se réveiller chaque nuit pour boire un verre de lait. Ou comme dans cette non moins étrange apparition fantomatique dans le rétribution de Kiyoshi Kurosawa. N'oublions pas non plus les voix sous les masques, toujours très glaçantes, par exemple, dans le Eyes Watch Shot de Kubrick. Sinon, d'autres voix anxiogènes, celles du ventriloque Michael Redgrave dans Au coeur de la nuit. Ou celles de Scatman Cruisers dans Shining. Sans oublier la voix de Norman ou Norma Betts dans Psychose. Enfin, impossible de ne pas citer quelques voix téléphoniques restées dans l'histoire du cinéma d'horreur. La voix de Canard, du tueur dans dans L'éventreur de New York. La voix d'un psychopathe facétieux dans Terreur sur la ligne. Ou encore la voix du tueur cinéphile dans Scream. Mais enfin, cela dit, la voix anxiogène par excellence reste sans doute celle du docteur Mabuse dans le testament du docteur Mabuse dissimulée derrière un rideau terrifiant l'Allemagne au milieu des années 30 et qui fait écho c'est connu à une funeste voix qui a effectivement terrifié le monde à la même période. Enfin, terminons ce tour d'horizon par tous ces personnages sans voix que ce soit volontairement ou involontairement. C'est dans le silence de la mer la famille française en pleine occupation plongée dans le mutisme ou c'est dans un registre différent le mutisme de Levulman sur scène dans Persona ou le mutisme d'Oli Hunter dans La leçon de piano ou encore le mutisme de Matthew Modine à l'hôpital dans Birdie. Des personnages a priori muets qui parfois se mettent soudainement à parler comme l'indien dans Vol au-dessus d'un nid de coucou ou encore plus récemment Paul Dano dans Little Miss Sunshine enfin à l'inverse comme dans Rencontres du Troisième Type certains personnages parlent beaucoup 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 et tous ensemble puis restent sans voix au moment clé idem pour Romy Schneider dans le travail de Lucky Novis Conti pendu au téléphone encore et encore pour finalement se retrouver tragiquement sans voix bouche fermée comme cousue. Bref si on ajoute Michel Piccoli récitant Dante dans Le mépris et notre joie se métamorphose vite en pleurs et Orson Welles récitant Shakespeare dans Othello si on ajoute Tom Hardy et sa voix intérieure en voiture dans Lock et Jean-Louis Trintignant et sa voix intérieure en voiture dans Un homme et une femme et puis la voix radiophonique de Réservoir Dogs et la voix radiophonique de Mauvais Sang et puis l'interphone de Bill Pullman dans Lost Highway et l'interphone d'Ava Gardner dans l'interview et enfin la voix d'ordinateur d'Oscarlett Johansson dans Her et la voix de l'ordinateur Al 9000 dans 2001 l'Odyssée de l'espace On peut dire que les voix singulières au cinéma ne manquent pas et tout ceci nous a donné comme d'habitude des envies de classement C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif celui des plus belles scènes liées de près ou de loin à la voix au cinéma Notre numéro 5 on trouve dans l'histoire du cinéma certaines scènes de doublage mémorables par exemple dans Chantons sous la pluie ou en ouverture de Femmes au bord de la crise de nerfs Fernando Guillen prêtant sa voix à Sterling Eden dans Johnny Guitar et puis il y a des scènes de doublage plus improvisées comme dans Arizona Dream avec la complicité de Vincent Gallo ou comme plus récemment dans le redoutable avec la complicité de Louis Garel en Jean-Luc Godard et puis il y a le très hitchcockien Démon des femmes de Robert Aldrich avec une star de cinéma disparue Lila Claire jouée par Kim Novak qui va bientôt être incarnée à l'écran par son sosie Elsa Brickman jouée aussi par Kim Novak une identification une possession un trouble qui en passe notamment par cette scène de doublage en direct de l'écran 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 P ? Oh, sure I love you金 Matt Oh, what's the use of killing myself different ? Sure I love you And I never loved another man in my life before Never You are the only man in my life I never loved Godstrike me dead if I'm not telling the honest truth House rights Oh, I'm sorry Notre numéro 4, souvent le rêve, ou le presque rêve, s'accompagne de voies inoubliables et parfois de travelling à la surface de l'eau, en tous les cas dans Le secret derrière la porte de Fritz Lang. En tous les cas dans The Element of Crime de Lars von Trier. Mais aussi bien sûr dans Le Stalker d'André Tarkovsky. Mais aussi bien sûr, mais aussi bien sûr de la porte de Taille, comme la Kreise, mais attendez avec tous les pays. Et l'as vu des déçus de la terre, et la terre, les dure ont vu, et les mercés de la terre, et les fraternités, avec les pays, ou les pauvres, et les plus des processus, Et les gens qui sont en train de nous et qui sont en train de nous et de l'esprit de l'esprit de l'esprit et de l'esprit de l'esprit. Notre numéro 3 concerne Charlie Chaplin, lequel, c'est connu, n'était pas très friand du cinéma parlant. Sans doute pour cela qu'en 1931, dans Les Lumières de la Ville, Chaplin ouvrait son film par une voix volontairement incompréhensible. Sans doute pour cela aussi qu'en 1936, dans Les Temps Modernes, Chaplin récidivait dans cette célèbre scène. Sans doute pour cela enfin qu'en 1940, dans Le Dictateur, Chaplin récidivait dans cette non moins célèbre scène. Adenoide Hinkle has just said, yesterday Tomania was down, Notre numéro 2 concerne la dernière folie de Mel Brooks, que le comic américain tourne en 1976, un film où Mel Brooks et sa bande tentent de convaincre Liza Minnelli, Paul Newman et quelques autres de tourner dans le premier film muet réalisé depuis 40 ans. La dernière folie de Mel Brooks, un film lui-même entièrement muet, fait de carton à l'ancienne, enfin entièrement muet, jusqu'à cette scène, comment dire, paradoxale, avec le mime-marceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Non ! Enfin, notre numéro 1 n'a peut-être jamais été autant l'évidence de l'évidence, car la voix au cinéma a toujours été pour nous plus ou moins liée à l'hypnose, alors l'ouverture du Europa de Lars von Trier est la voix du seul, de l'unique Max von Sydow. Vous allez maintenant entendre ma voix. Ma voix va vous aider et vous aider et vous aider encore plus loin dans l'Huropa. Every time you hear my voice, with every word and every number, you will enter a still deeper lair, open, relaxed and receptive. I shall now count from one to ten. On the count of ten, you will be in Europa. I say, one. And as you focus your attention entirely on my voice, you will slowly begin to relax. Two. Your hands and your fingers are getting warmer and heavier. Three. The warmth is spreading through your arms, to your shoulders and your neck. Four. Your feet and your legs get heavier. Five. The warmth is spreading to the whole of your body. On six, I want you to go deeper. I say, six. And the whole of your relaxed body is slowly beginning to sink. Seven. You go deeper and deeper and deeper. Eight. On every breath you take, you go deeper. Nine. You are floating. On the mental count of ten, you will be in Europa. Be there at ten. I say... How's that? Try it. Phoenix. Try it again. Phoenix. And again? Phoenix. To the foundation, To the foundation. Sous-titrage ST' 501